Bonjour les gens, nous sommes des retours dans Massive Chalice. Et nous étions à l'année 59, jour 231, et nous étions attaqués à deux endroits différents. Là ils attaquent un endroit où je suis déjà installé, donc on va les défendre par là. Visiblement il n'y a pas grand monde de disponibles là. Ouais, Simon Peebles. Ok, ça a l'air d'être un peu une daube mon vieux, sans vouloir te critiquer outrement. Mais bon, c'est pas comme si j'avais énormément de choix. Encore un ploum, mais combien vous êtes les mecs, sérieusement ? C'est possible. Trois archers, un alchimiste et un bourrin. De toute façon, on va buser sur les rangers à l'air d'être la recette à suivre. Oh tiens, j'ai même vu cette meuf. Il y a eu quelques patchs depuis la dernière fois, donc il y a peut-être des trucs qui ont changé, je ne suis pas certain. Je suis déjà assez surpris que pour un early access, enfin une bêta plutôt, que les sauvegardes sont encore compatibles malgré le fait qu'un patch ait été installé. Ouh, bonjour vous. On va aller se cacher là. Il y a le chimiste, tu vas aller te cacher là. Pour l'instant, je pense qu'on est relativement hors de portée des ennuis, mais on va se méfier quand même. Ok. Oh, joli tir, joli tir. J'en prends encore un comme ça, je suis mort. Ce qui n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Bim. Et boum, joli tir. Excellent travail. Toi, je vais te placer là. Est-ce que tu as le taunt ? Voilà, donc j'ai taunté lui, histoire qu'il évite de flaguer notre pote qui est derrière. Donc évidemment, continuer à attaquer celui-là n'a aucun intérêt, vu qu'il est... protégé par son bouclier. Et ça, c'était également un excellent tir. Euh, monsieur l'alchimiste... Eh bien, monsieur l'alchimiste, tu ne vas pas faire grand-chose, mon gars, parce que... Tu n'as pas vraiment de cible utile. Et qu'ils sont protégés tous les deux, là. Et je me doutais que tu allais faire ça, malheureusement. Donc, nos premières victimes. Premières victimes de la guerre. Attends, ils font mal, eux. Ils les ont patchés, ou quoi ? Peut-être possible. Ok, bon, ils les stonnent, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Ouais, je ne me rappelais pas qu'ils étaient aussi durs, donc ils les ont peut-être patchés. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce qu'honnêtement, le jeu était relativement facile jusque-là. Donc, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle que ça change un poil. Il faut absolument que je le tue, lui, sinon il va flinguer ma guerrière au prochain tour. Ou mon guerrière, je ne sais pas si c'est un mec ou une meuf, ça. Toi, tu as ton armure, malheureusement. Donc, tu ne vas pas te servir à grand-chose. Ouais, donc lui, il était stun, donc c'est pour ça qu'il ne agit pas, là. Parfait, toi, tu as gagné un level. Cool, 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 c'est un peu gênant qu'elle soit aussi... Ok, donc le soin, on peut visiblement l'utiliser sur quelqu'un d'autre. Donc, je vais avoir tendance plutôt à utiliser, genre, toi, pour aller soigner elle, là. Parfait, cool. Ça, c'est nouveau, ça n'était pas la dernière fois que j'ai joué. Ah, c'est peut-être un objet que j'ai débloqué, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas possible que ce soit un objet que j'ai débloqué. Donc, en fait, c'est sans doute pas nouveau. Donc, je fais gaffe, parce qu'ils font vraiment très mal, maintenant. Donc, leur tir... Qui, en plus, passe à travers plusieurs cibles, donc c'est assez dangereux. C'est pas une bonne nouvelle du tout. Après, il est possible que ce soit parce que j'ai mal géré mon évolution au fur et à mesure des âges. Que je sois autant dans la daube. Est-ce que tu peux tirer d'ici, toi ? Ben ouais, tu peux tirer d'ici. Ok, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh... J'ai pas trop envie de me manger un tir dans la tronche pour être franchement honnête. Je peux pas le toucher d'ici, il est hors de vue. Ah, les autres, c'est pas très intéressant de vous faire faire quoi que ce soit, donc, euh... A moins de vous cacher derrière un mur. Je vois pas trop l'intérêt. Ouais, tout à l'heure, c'est aussi invisible, donc je suis pas étonné qu'il t'ait pris d'assaut immédiatement. Ça devrait avoir à régler le problème. Level up également. Excellente chose, en espérant que tu survives jusqu'à la fin du combat. Euh... Est-ce que t'en prends dans la tronche, là, depuis tout à l'heure ? En même temps, t'es là pour ça, tu me diras, mais quand même. Tu me stresses un peu, là ? Je crois qu'il y a un monstre par là, là. On a vu un tout à l'heure, et je sais pas où il est. Ah ouais, je crois qu'il est par l'effet qu'il meurt. Fort bien. Oh ! Bonjour. J'ai jamais été très fan de votre existence, à vous. Ok. 54. Oh, oh ! Oh, qu'est-ce que ça fait mal, ça, quand même. Oh ! Il a raté son deuxième lance, et c'est triste. C'est triste. Je suis pas sûr de pouvoir shooter d'ici, toi, honnêtement, mec. Et de là non plus, en fait. Ils sont bien relous, les fantômes. Ah, tu peux shooter ça, toi ! Eh bien, écoute, si tu peux shooter ça, on va shooter ça, parce qu'ils me font perdre de l'XP quand ils me touchent, donc je suis vraiment pas fan. Je lui tire, excellent tir, beau travail, les gars, beau travail. Tu m'as l'air d'être un peu loin pour contribuer, là, mais... Tente rien à rien. Oh ! On a de la visite sur le côté, là. Ok, c'est cool, tu sais pas viser, ça m'arrange beaucoup. L'alchimiste, je crois qu'il va t'arriver des problèmes, là. Je veux pas t'inquiéter, mais... Ok. Alors, alchimiste, alchimiste... On va aller par là. Alchimiste est vraiment pas super précis, mon gars. Quand tu touches, tu fais très très mal, mais tu touches assez rarement, quand même. Toi, tu vas essayer d'aller nous finir, Madame Kalao, là. Possible. GG. Excellente chose de faite. Il te reste 28 points de vie, toi, ce qui m'arrange très peu. Ah, les mecs, encore, encore, je les trouve vraiment trop lents pour contribuer à chaque coup. Bon, après, il a peut-être un malus de mouvement, lui, c'est tout à fait possible, mais... Je suis vraiment... Assez rarement capable de les utiliser de la manière dont je voudrais. Parce que là, je peux pas vraiment aller chercher les ennuis autant que je le voudrais. C'est un peu gênant. On va taunter, quand même, mais bon. Après, leur attaque qui permet de... Balancer les mecs dans le décor est quand même méga utile, mais... Aïe ! Moins 150 d'XP, pas une bonne nouvelle. Oh ! Ah, t'étais pas prévu au programme, les mecs. T'as raté un caillou de cette taille, mon gars. Faut arrêter de boire, hein. Les interactions avec le décor ont du potentiel, quand même. Oh, sérieusement, tu lui laisses un point de vie ? Tu me débèques ? Pas, je pense que malgré le bouclier, l'archer devrait pouvoir le finir. Voilà. Tant pis pour toi, t'auras pu gagner de l'XP, mais... T'as décidé que c'était pas valable. Alors... Heureusement, mec ! Fais se gaffe, il a plus beaucoup de points de vie, lui. Musique est cool. Bim. Et boum. Alors là, par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que les deux, ils sont alignés, donc l'autre risque de jouer au bowling avec leur tronche au prochain tour. Ce qui m'ennuie un petit peu. Monsieur l'alchimiste. Sérieusement, gars, ta contribution a été relativement limitée. Donc, il va mettre son bouclier, il va sans doute nous shooter les deux au prochain tour, ce qui m'arrange très peu. Toi, tu peux essayer de venir en courant, mais je doute beaucoup que t'arrives à l'heure, vu la vitesse absolument pathétique avec laquelle tu te déplaces. Oh, toi, t'étais pas prévu au programme. Je sais pas ce que c'est, votre haine pour ces cailloux-là, les gars, mais... C'est un petit peu embarrassant. Ouais, je me doutais que t'allais faire ça, et ça m'arrange vraiment pas. Ça m'arrange vraiment pas parce que je peux sans doute pas vous tuer tous les deux au tour d'après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre autant de distance possible avec mon archer à essayer de... ...linguer au moins celui-là. En espérant que l'autre puisse pas la rattraper au prochain tour. Ce qui est... ...assez peu probable. Ça, malheureusement, je peux pas l'utiliser, parce que je pense que je dois être trop loin. Maintenant, on va essayer de te mettre suffisamment en avant pour que tu puisses prendre des coups, vu que t'es le seul membre du groupe. Avoir encore un peu de point de vie. Ok, bonne nouvelle. Alors. Ok, bon, par contre, le fait qu'il en reste encore un autre derrière, c'était pas une super nouvelle. Cool. L'alchimie, je crois qu'il a plus de potions. Non, il a plus rien, donc il sert plus à rien, lui. Va te cacher, mec. Pour l'instant, je suis quand même assez moyennement convaincu par les performances des alchimistes, honnêtement. Quand ils touchent, ils font très mal, mais ils touchent tellement rarement. C'est pas pourquoi vous vous collez des gifles pour vous soigner, les mecs, mais bon. Donne-moi l'idée de vous juger. Joli, tiens. Parfait. Fais ça, défends-toi, défends-toi. Toi, tu vas rester là. Bien à l'abri. Ok, ça c'est une excellente nouvelle, que tu saches pas tirer. Oh là là, ils choisaient bien ses tirs, la vache. Je suis surpris. Ils ont vraiment bien travaillé le truc, je pense, depuis la dernière fois. 40 d'XP. Et 144 d'XP. Dis-moi que c'était le dernier. Nice. Bon, on a perdu quelqu'un. Qui était que level 2, donc c'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même un poil gênant. On a récupéré pas mal de level au passage, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il me semble qu'ils ont également un peu changé le look de la map depuis la dernière fois, j'ai l'impression. Ouais, non, des plumes, j'en ai suffisamment. Ok. Pourquoi t'as pas de partenaire, Tom ? Je pourrais te filer Eric Tho comme partenaire, mais c'est mon unique... Mon unique alchimiste, donc ça m'arrange pas des masses. D'ailleurs, en parlant d'unique alchimiste, il sera peut-être temps de recruter des gens, parce que je suis vraiment dans la double. C'est quoi ma recherche actuelle ? Ouais, on va finir ces mois de la vite, les gars, parce qu'on est un peu dans la double, on a plus personne. Alors ? Ouais, ça c'est pas mal. Surtout avec le tir double, je pense que ça peut être vraiment bien. Faire plus de dégâts sur les ennemis pour moins de la moitié de leur vie. Je pense que ça doit être tout à fait rentable. Oh, ça c'est cool. Ouais, je vais prendre Eagle Eye, parce que tu sais vraiment pas tirer mon gars, c'est un peu malheureux. Mais tu veux que je te dise ? Bon, j'espère que sur 5 ans, on va pas se faire tabasser. Ça m'arrangerait beaucoup. Parfait. Donc on a un nouveau château. Je vais mettre personne dedans, parce que malheureusement, j'ai pas assez de monde. Je peux pas me permettre de mettre des gens à la retraite. Si les gamins pouvaient grandir plus vite, ce sera cool. Merci. Ah, on a une recrue qui est arrivée à l'âge adulte. Alors, nous avons une attaque territoriale. On va aller défendre ce territoire, écoute. Oh, bah dis donc, papy. 56 ans. En même temps, t'es level 5, mec. Tu représentes ? Oh, un nouveau ploume, dis donc. Exactement ce qui nous manquait. Par contre, l'avantage, c'est que les ploumes, maintenant, ils commencent au level 3. C'est assez utile. Alors, je voudrais pas t'inquiéter, mec, mais la dernière nouvelle recrue de ta famille qui nous a rejoint au combat a fini avec un caillou encastré dans la tête. Ce qui n'est pas forcément la meilleure des nouvelles, mais bon. Oh, je les ai jamais vus, celles-là. 58 points de vie, en plus, ça me intéresse, moyennement. Oh, je peux te toucher ici, toi. Bim. Alors, je vais me méfier, parce que je connais pas ses aptitudes, à ce... ...ström. Ouais, moi, ce que je vois, c'est que t'es toujours autant une merde, mon vieux. Écoute, reste là, ça fera la ferme. Non, non. Toi, tu vas courir, et parcourir, je veux dire, te déplacer à une vitesse absolument pathétique. Je vais essayer d'éviter de les mettre trop en ligne, maintenant que j'ai compris que certains ennemis prenaient la situation à leur avantage. C'est cool, on lui a déjà causé pas mal de dégâts, lui, donc s'il est bel et bien dangereux, je pense... ...il va pas être bel et bien dangereux longtemps. Mais ouais, papy, là, montre-leur comment on faisait, à ton époque. Ouais, j'ai l'impression qu'ils ont augmenté la difficulté. C'est vraiment pas mal, d'ailleurs, parce que le jeu était un peu trop facile la dernière fois que j'y ai joué. Donc je suis pas mécontent de voir que... ...qu'ils ont augmenté la difficulté. Parce que c'est pas un jeu comme XCOM où t'es censé faire... Oh là, shit. Ça fait très mal, ça. C'est pas un jeu comme XCOM, j'étais en train de dire, où t'es censé faire une très longue campagne et tout. C'est un jeu où t'es censé rejouer, souvent, un peu comme Abiding of Isaac, en fait. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient augmenté la difficulté. Ouais, toi, tu vas aller me soigner... ...Billy, là, parce qu'il a pris très très cher. Et mes amis les archers, vous allez essayer de me finir cette espèce d'abomination, là. Cool. Ok, donc ce truc-là, c'est un artilleur. Fort bien. Je suis pas sûr que fort bien était l'expression adaptée. Ok, bon, ils sont pas super dangereux. Honnêtement. L'artilleur, il a l'air d'être méchamment vénère. Donc il va falloir faire gaffe. Parce qu'il a causé 12 de dégâts, quand même, sur mon guerrier, là. Pas très fan. La intelligence artificielle est vraiment pas mauvaise, dans le jeu, je trouve. Ils exploitent bien le fait qu'ils peuvent se planquer. Tout à l'heure, ils exploitaient vachement bien le fait qu'ils pouvaient... Shit. Le fait qu'ils pouvaient me faire des tirs... Des tirs... ...enchaînés en mettant les mecs à la queue leleux. Donc je suis assez surpris. Pas mal du tout. Ouais, je me doutais bien que je pouvais pas te voir. On va se cacher par derrière. Toi, tu peux te faire one-shot par le truc. Donc ça m'intéresse assez moyennement de t'envoyer à l'action. En plus, t'es méga lent. Ce qui n'est pas vraiment la meilleure des nouvelles non plus. Donc on va voir ce qu'il va nous faire. Ils sont méga dangereux, ces trucs, la vache. Ok, donc là, il a juste balancé un seedling. Ou je ne sais plus combien il s'appelle. Ce qui n'est pas forcément pour me déplaire. Est-ce que tu pourrais éventuellement nous l'allumer, lui ? En évitant de flinguer ta collègue. Merci ! Tu participes, c'est bien, ça me fait plaisir. On peut les tirs. Ok, ça c'est une excellente nouvelle. Papy, notre ami le vétéran. Il ne peut malheureusement pas le voir, ce qui ne m'arrange pas des masses. On va te mettre là. Le jeûneau, qui n'a que 14 points de vie. On ne va peut-être pas trop jouer avec sa life. De toute façon, il ne peut pas l'avoir. Toi, tu vas continuer d'essayer de les prendre à revers. Qu'est-ce qu'il nous crache ? Un monstre ou un truc explosif ? Un monstre. Je préfère qu'il nous crache des monstres à la tronche que des trucs explosifs, honnêtement. Les trucs explosifs, de tout à l'heure, ça faisait quand même super mal. Tu as bien fait de bouger, toi ? Ce papy, il va te montrer comment on faisait à la guerre de son époque. Oh, 24, la vache. Ça fait mal, ça. Ah, c'était avec sa capacité petit down qui permet de causer des dégâts supplémentaires sur les mecs endommagés. Elle a fait du très bon travail, là-dessus. Toi, tu es vraiment de moins en moins utile, mon gars. Tu n'es déjà pas très utile, de base. Désolé de te dire ça. Je ne le vois pas, celui qui est là. Dommage. Est-ce qu'on tente la flasque ? C'est un peu méga dangereux, mais bon. Au moins, tu n'as pas tué tes potes, c'est le principal. J'ai l'impression que l'enchaînement des tours se fait plus rapidement que la dernière fois, également, ce qui est une excellente nouvelle. Ok, ça, c'est plutôt cool. J'essaie de lui faire un peu d'XP à lui, histoire qu'il devienne un peu moins pourri à terme, parce qu'honnêtement, il ne m'enchante pas exactement par sa capacité pour l'instant. Ça, c'est une excellente nouvelle que tu aies pris un level, toi, vu que tu es jeune. Il est important que l'on t'apprenne l'art de la guerre, mec. Ah, pas de mode nouvelle, ça. Boum, joli tir. J'essaie de me débarrasser d'elle en priorité, mais je crois qu'elle va être trop loin, malheureusement. Parce qu'elle, elle est vraiment relou à me chourave de l'XP. Je ne suis vraiment pas très fan du concept. Tu veux. J'apprécie assez moyennement. Après, l'avantage, c'est qu'elle n'a pas l'air d'être super précise, mais bon, quand même. Aïe. Ça fait mal, ça. Ça fait très, très bobo. Ouais, tu vas nous finir ça, si possible. Parfait. Place au jeune, maintenant. Est-ce que tu peux nous le toucher, d'ici, toi ? Je lui tire. Travaille relativement acceptable. Je ne suis pas sûr que tu puisses le toucher de là, par contre. Ah, si tu peux, je lui mets 10 ans, quand même, mec. Ok, donc là, il a quasiment moins de la moitié de sa vie, donc ça veut dire qu'on va bientôt pouvoir l'allumer avec la capacité... Bah, shit, tu n'as plus de soin, toi, la capacité de notre archer qui est là. Alors, le désavantage, c'est qu'il risque fortement de flinguer papy, par contre, au tour suivant, là. Je ne peux pas y faire grand-chose, malheureusement. Ok, donc il n'a pas flingué papy, ce qui est une bonne nouvelle. Boum, joli travail. En plus, c'était une grenade gratos, donc je vais pouvoir en placer une deuxième derrière, si j'ai du bol. Ou pas. Je vais essayer de le flinguer, principalement, avec les jeunes, histoire de leur filer un peu plus d'XP. Parce qu'évidemment, c'est plus important d'avoir visé la jeunesse dans ces situations-là. Ce n'est pas ça que je vais faire, mec, c'est ça que je vais faire. Aujourd'hui, là, s'il pouvait flinguer le gros, ça m'arrangera bien. Voilà. On va faire un poil d'XP. Le combat n'est toujours pas fini, malheureusement. Papy, soigne-toi un coup. Qui manque de vie, là ? Pas grand monde. Ok, on a un seed là-haut. J'imagine qu'il y a encore un cradle dans le tas. Il faut que je fasse gaffe, parce que mon bourrin ne meurt pas, quand même. Malgré le fait qu'il est useless, c'est mon seul bourrin que j'ai. Ce serait un peu dommage de le perdre. L'alchimiste n'a pas fait du trop mauvais travail sur cette map. Je suis relativement satisfait. Je pourrais l'envoyer se battre au corps à corps. Techniquement, il a une attaque au corps à corps qui n'est pas forcément inutile, mais bon. Je ne suis pas très fan du concept d'envoyer un alchimiste au corps à corps. Ouais, reste là, toi, mec. Il est important que tu te sortes de cette map en vie, toi. Papy, passe devant. Ok, ça, c'était un petit peu très visible. Oh, ça, ça va nous coûter cher, papy. Ça va nous coûter très cher, ça, papy. Dernière grenade. Vous êtes trop loin. Ouais, écoute, re-shot autant que tu peux, toi. C'est-à-dire pas beaucoup, malheureusement. Faut que je fasse gaffe, il lui reste plus des masses de vie, là, lui, quand même. Ouais, je pense qu'il va falloir le replier un peu, lui, parce que 13 points de dégâts, je pense que le cradol, il est tout à fait capable, pardon, de nous mettre ça dans la tronche. Donc, il va falloir quand même que je fasse gaffe. Perdre un jeune, ce serait vraiment dommage. Oh là, ça, c'est pas une bonne nouvelle, mais alors vraiment pas une bonne nouvelle du tout. C'est vraiment pas très fan de l'histoire, là. Ouais, ok, on est dans la daube. On est dans la méga daube, c'est pas ça que je veux faire, c'est lui que je veux jouer. Ça, c'est une bonne nouvelle, malgré le fait que ça rapporte qu'elle a l'air en XP. Papi, j'aurais préféré que tu rates pas ton tir au tour précédent, en fait. Toi, t'as plus de vie, mon gars. On va le faire descendre en dessous de la moitié de sa vie, ce sera cool. Non, oui, ça m'arrange pas. Ouais, va voir là-bas si t'y est. C'est pour leur alerte, t'y est pas, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bon, on devrait crever, là. Good. Good, mais on est quand même un peu dans le... Dans le cacal. Je ne suis pas très confiant sur la suite de ce combat. Le vol de l'XP, il y a l'autre idiot qui n'arrive jamais à se faire de l'XP. Ok, donc toi tu sais aussi bien viser que mon alchimiste, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. On va plutôt t'utiliser en tant que finicheuse, vu que t'as ta capacité spéciale. Jeunot, t'es trop loin pour nous finir ça, apparemment. Parfait. On fait un peu de spin, pas de plus. Oh, genre t'es trop loin. On va essayer de les séparer un max, en espérant que j'attire pas l'attention de quelqu'un d'autre. On va voir ailleurs si t'y est. Ok, il a rien fait sur ce tour-là, ce qui m'arrange beaucoup. On sort bien. Il n'y a plus de fiole, donc autant attaquer au corps à corps. Tu le vois pas, Disney, toi ? On va pas un peu bigler, garçon ? T'es inquiétant, ton âge. Ok, il est à moins de la moitié de sa vie, donc il devrait prendre assez cher sur le prochain tir. C'est bon, ça ? Dis-moi que c'était le dernier. Ok, c'était le dernier. La vache, il était tendu, ce qu'on a. T'es un peu tendu. Ok, donc on a récupéré deux nouveaux héros, ce qui est une excellente chose. Ça prend tellement longtemps tout ça. Honnêtement, je vais encore recruter des héros et ensuite on fera autre chose. Parce que je suis vraiment trop dans la merde. Alors, il faut que j'installe quelqu'un là-dedans. Padam, padam, padam. Toi, mon vieux, tu commences à te faire un petit peu âgé, donc ce ne serait peut-être pas une mauvaise idée de t'installer ici. C'est quoi, t'es très... T'es débile, à la limite je m'en fous. T'es rapide. Ouais, t'es pas mal en plus comme stade. Toi, tu pourrais nous faire des archers. Le problème, c'est que des plumes, j'en ai déjà 5 milliards. Euh... Ouais, toi t'es vraiment une dôme. Il n'y a pas d'autre mot, mon gars, désolé, mais... Ouais, pas forcément très intéressante non plus. Chance plus élevée d'avoir des fils. J'ai pas l'impression que ça ajoute quoi que ce soit. Alors, on va te trouver un mari, si possible. Ouais, on va te filer lui. De toute façon, il est temps qu'il aille à la retraite, je pense. Parfait. Il faut également que je trouve un... Partenaire à je ne sais plus qui qui habite là. Andrew Peeble, s'il te faut une femme. Je n'ai qu'une seule. Personne du sexe féminin dans mon armée, ce qui est un peu dommage. Écoute, tu vas encore attendre, mon gars, parce que les alchimistes, j'en ai pas des masses, donc je cracherai pas sur les garder un peu plus... à l'avenir. C'est cool ça, deux mioches d'un coup. C'est cool ça, deux mioches d'un coup. C'est cool ça, deux mioches d'un coup. Il va falloir qu'on se passe d'un de nos soldats pendant 5 ans, ce qui n'est pas vraiment une super nouvelle. J'espère qu'il va nous ramener quelque chose. Kylian est mort à 61 ans. Eh bien écoute, je suis ravi de la prendre. J'ai malheureusement pas suffisamment d'effectifs pour me permettre de rajouter des renforts. Ok, on a récupéré quelques recrues de plus. J'espère qu'on a recruté au moins une personne du sexe féminin pour que je trouve un partenaire. Femme, c'est notre ami de tout à l'heure. On va rechercher une armure pour les cabins jacks. Donc est-ce que je veux enfin te trouver une femme à toi ? Désolé mec, mais t'as vraiment l'air de te faire chier. Ouais, mais elle est pas rapide, elle, ce qui risque de m'ennuyer un petit peu, vu que c'est un cabins jack, lui. Ouais, vaut mieux te filer, elle, je pense. Brina m'attend. Super bien. Je crois que je vais m'installer un royaume pour mes alchimistes également, histoire qu'ils nous fabriquent des petits alchimistes. Ok, c'était bien la peine de t'envoyer, toi. Peut-être péter la jambe. Pour l'instant, j'ai pas vraiment eu de bol avec les événements random. Écoute, on va varier un peu les plaisirs et aller voir ce qu'il se passe là-haut. Alors, qui avons-nous ? Nous avons Eric Toh, qui a visiblement perdu ses cheveux. Nous avons Simon Piebalza, qui est toujours aussi nul. Ça, c'est cool, ça va te rendre un peu plus solide, parce qu'honnêtement, t'es pas spécialement robuste, mon gars. Nous avons August Ploum, qui était l'un des MVP de notre partie précédente. Ouais, Gundred, tu commences à être un peu, malheureusement, âgé. Est-ce qu'on a quelque chose d'autre, éventuellement, d'utile ? Ouais... C'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mon vieux. Mais je cracherais pas sur un deuxième Caberjack, honnêtement. Epicurus au Left Blower. T'as vraiment un nom bizarre, mon gars. Vas-y, on va te donner une chance. Voilà, on va tester comme ça. En espérant que le déficit de chasseurs ne coûte pas trop cher, vu qu'ils ont quand même l'air d'être vachement plus efficaces que les autres. Ok, donc j'ai l'impression qu'il y a un cum derrière le mur, là-haut. Elle est sympa, cette map, j'avais jamais vu non plus. Il faut que je me méfie, j'espère qu'on va pas se faire prendre sur l'envers, lui. Alchimiste, va voir ce qu'il se passe là-haut. Oh ! Donc on a une noce et pourriture, déjà, ce qui n'est pas une bonne nouvelle du tout. Et nous avons ça, que j'ai encore jamais affronté, qui a l'air d'être relativement efficace. Ok, donc lorsqu'ils te touchent, ils te font vieillir, fort bien. Sérieusement, t'as raté un tir à 99. Donc lui, il va nous faire vieillir lorsqu'il va nous toucher. Est-ce qu'il est un poil gênant ? Ok, c'était pas vraiment intéressant comme dégâts. Est-ce qu'il est stun, au moins ? Il a l'air d'être stun. T'as encore que 14 points de vie, toi, mon gars ? Un peu... Limiter 14 points de vie. Ouais, il va devenir vraiment balèze, lui. Mais il lui faudra quand même plus de vie, parce que t'es un peu fragile, mon gars. Parce que le follow-up avec la double attaque, je pense que c'est quand même méga rentable. Est-ce que tu peux taunter d'ici, toi ? Oh, j'aime pas ça, là. J'aime pas ça du tout. Non. Bah écoute, fais rien, hein. Pas comme si t'étais un mec utile. Moi, je pense que tu dois être trop loin pour shooter ceux qui sont derrière. Donc écoute, tu peux shooter celui-là ? Non, non plus ? Eh bien écoute, participe, mentalement. Évidemment, t'as pas de balle, toi, mon vieux. Qu'est-ce que tu perds comme XP à chaque combat ? T'as que 62% de chances de le toucher, alors que t'es juste devant. Permets-moi d'être franchement déçu par ta capacité. Ah, laisser un mec avec un point de vie, en plus. T'as pas touché où je voulais que tu touches, mais t'as quand même touché quelqu'un, donc je vais pas t'en vouloir. Bon. Tu peux le toucher, toi ? Non. Il faut voir que tu bouges. Je devrais le faire. J'avais même oublié qu'elle explosait, elle, lorsqu'on la flinguait. C'est pas idéal, ça, parce que ça fait gagner de l'XP à quelqu'un qui est pas doué, et qui est en plus assez vieux, donc... Ça m'intéresse assez moyennement. Donc on a vu qu'il y avait un type qui nous attendait derrière, mais on va continuer à progresser dans cette direction, je pense. On va faire des choses dans l'ordre. Toi, d'ici, je doute beaucoup que tu puisses participer de manière très concluante. C'est presque 13 points de vie, toi. Faut que je me méfie, en plus t'es jeune, ça me ferait chier de te perdre. Honnêtement, je trouve qu'ils ont vraiment bien conçu le chasseur et l'alchimisme est fun, malgré le fait qu'il est pas toujours utile. Le caberjack, honnêtement, je... Pour l'instant, j'ai quand même des doutes dessus. Je le trouve vraiment trop peu efficace. Ok. Toi, tu devrais pouvoir nous causer des dégâts assez cataclysmiques là-dessus. Boum. Bon, si vous pouviez éviter de leur laisser 2 points de vie à chaque coup, ce serait vraiment cool de votre part. Je sais pas à quel point il peut se déplacer vite, lui, donc je vais me méfier. J'ai pas trop envie qu'il nous fasse vieillir, ni un jeune, ni un vieux, honnêtement. S'il nous fait vieillir un jeune, ça réduit son utilité, et s'il nous fait vieillir un vieux, ça risque de le flinguer. C'est pas forcément une super idée d'attaquer avec lui. Le filet de l'XP va pas être très serviable sur le long terme, vu que... De toute façon, il va pas tarder avec l'MC. En plus, il perd tout le temps de l'XP, donc... Je peux te shooter d'ici, toi ? Non, t'es trop loin, oui, je m'en doutais un peu. D'abord, en même temps, j'essaie de te shooter avec une unité qui est armée d'une... d'arme au corps à corps, donc évidemment, ça va pas trop bien se passer. Sérieusement, ils aiment pas les alchimistes, hein, cette règle-là. Bon, elle l'a raté, ça m'arrange. Mais à chaque coup, c'est l'alchimiste qui vise. Alors toi, tu vas prendre un peu d'avance, qui est censé être le tank. Ok, on a attiré un charmant garçon de là-haut. L'alchimiste, je suis pas certain que ce soit nécessaire de gâcher une de tes flasques là-dessus. C'est un acte 3. Boom. Si on pouvait finir avec Auguste pour lui faire un peu de display, ce serait cool. Cool, level up ! C'est une bonne nouvelle. Puisque c'est le plus jeune du groupe, je crois. Quoique le Caberjack est peut-être encore plus jeune. Pas possible. Ok, donc vous êtes deux. Vous avez pas l'air de trop vouloir chercher les ennuis. En fait, je pense que les développeurs ont réalisé à quel point les archers étaient puissants. Et c'est pour ça qu'ils ont donné ce comportement aux unités de corps à corps. S'ils sont pas à portée pour t'accrocher, ils vont aller se planquer à un endroit où tu peux pas leur causer des dégâts. Ce que je trouve vraiment pas mal du tout, en fait. Ça évite de rendre les archers encore plus puissants qu'ils ne le sont déjà. Voilà, maintenant qu'ils sont à portée, ils vont venir chercher les embrouilles. Toi, t'as gagné 5 ans et t'es mort. Bon, en même temps, t'étais vieux. Il est mort. T'es un peu fâcheux. Il lui a fait bien mal, lui. Oh, toi, t'es pas vraiment bienvenu. Bon, en même temps, l'alchimiste, il allait pas tarder à mourir, donc c'est pas non plus la plus grosse des pertes. Mais c'est sûr que ça m'arrange pas non plus. Je peux te voir d'ici, toi. J'essaie de favoriser autant que possible Auguste, vu qu'il est jeune. J'essaie de lui faire un max d'XP. Donc apparemment, ils sont quand même capables d'avancer pas mal les... les Uncler, là, donc on va s'en méfier. C'est sympa qu'ils aient créé des monstres comme ça, avec des aptitudes que tu trouves pas forcément dans... Oh... Dans ce genre de jeu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Parce que je crois qu'elle est plutôt jaune non plus, donc... S'il se fait défoncer, je vais pas être fan. Euh... Ouais, je pense que d'ici ou de là, tu seras trop loin. Pas dans le bon angle, malheureusement. Donc le Uncler, il est à portée d'attaque, je pense, ce qui est un peu malheureux. Ça, c'est pas favorable non plus, mais c'est pas la fin du monde. Bon, j'espère qu'elle va pas mourir de vieillesse. Et elle est morte de vieillesse, aussi. C'est normal, elle était assez âgée. C'est un peu dommage. Sérieusement, les Caber Jack, les mecs, vous êtes des déceptions de tous les instants. Parfait. Ah bah, c'est mieux, ça. Alors, je sais qu'il nous reste au moins un Uncler dans l'autre direction, je crois. Qui est en train de se cacher là-dedans. On va faire gaffe parce qu'on a quand même perdu deux soldats. Pardon. Oh, toi, je t'avais pas vu. Donc il va falloir être prudent. Ouais, reviens là, toi. Sérieusement, tu lui laisses deux points de vie, tu te fous de moi ? Est-ce que je peux te voir d'ici, toi ? Bon, ça coûte à rien de te tirer dessus, donc autant de tirer dessus, hein. La musique est plutôt cool. J'aime bien l'ambiance. Ok. Bref. On va envoyer les Caber Jack à l'assaut. J'espère que c'est le dernier, lui, parce que je suis vraiment... Je suis vraiment mal barré, si c'est pas le cas. Ok, on est très mal barré. Je pense que je vais essayer de la jouer un peu plus conservatrice, là. Ok, ça serait rentable. Oh, tu vas aller te cacher, là, derrière, mon gars. Et toi, tu vas aller te cacher... Aussi loin que tu peux aller te cacher. Ici, je sais pas s'il est pas encore à portée du... Rinclair, en fait. Lui, il faut que je le soigne. On va essayer de les grignoter aussi vite que possible. Ok, ça, c'est une bonne nouvelle. Il a pas eu le temps de m'attaquer. Donc lui, je peux le tuer. Ce qui m'arrangerait pas mal. Oh, la vache, mais combien vous êtes, les mecs, bordel. Ouais, toi, je la vois pas. Je m'en doutais un peu. Ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va essayer de shooter le Rinclair pendant ce temps. 14 de dégâts, pas idéal. Mais bon, ça fera l'affaire pour l'instant. Toi, faut vraiment que je te soigne au prochain tour, mon gars. Quoique, t'as encore de la vie. Mais si tu te fais tirer dessus deux fois, je pense que t'es mort. Le Rinclair va sans doute attaquer notre Caberjack. Donc j'espère qu'il est pas trop vieux. Ok, il a survécu, c'est cool. En plus, il a la capacité de rebond, là, de sa nouvelle armure qui lui permet de repousser les gens. Donc lui, il est stun. Quelque part, je préférais plutôt flinguer ça. Le problème, c'est que je peux pas le flinguer. Je crois qu'ils sont tous les deux stuns, en fait. Fais-ce gaffe, il a plus beaucoup de vie, lui. Donc je vais peut-être éviter de le déplacer, quand même. Il reste que 11 points de vie, mon gars. Ça m'arrange pas du tout. Sérieusement, tu lui laisses un point de vie, tu te fous de qui, là ? Parce que ça ressemble beaucoup à moi, en fait. Incompétent. Donc eux, ils doivent être stuns, donc ça devrait être une bonne nouvelle pour moi, voilà. Ça, c'est une excellente nouvelle. Un certain dégâts, c'est cool. Parfait. Bon, on a perdu quand même deux soldats, hein, sur ce combat. Ce qui est pas une super nouvelle. Mais bon, ils étaient vieux, donc c'est pas non plus des superbes pertes. Ok, c'est cool, c'est ça. Ok, c'est cool, c'est ça. Donc je peux, parce qu'un de mes héros était particulièrement balèze, je peux, visiblement, filer une superbe, enfin, une meilleure arbalète à un de ses descendants. Donc je vais la filer à Auguste. Parce que c'est notre remplaçant, un petit peu. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et je pense qu'on va arrêter cet épisode-là, parce qu'on a quand même fait pas mal de bastons. Et on se retrouve la prochaine fois, en espérant qu'on ait un petit peu moins de décès. Allez, ciao tout le monde.